Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On est content, moi et moi-même, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, n'importe quoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une figurine Hot Toys licence Black Panther et un Black Panther. Alors, je n'ai pas du tout compris l'intérêt de cette figurine. Avant de commencer la vidéo, je vais remercier Nathan et mon ami Anthony pour le prêt de la figue, pour vous la faire découvrir. Mais, qu'est-ce donc que cette originale suite ? Est-ce qu'on n'a pas déjà eu toutes les suites de Black Panther en figurine ? En tout cas, c'est le film solo, rien à voir avec les Avengers ni avec Civil War ou autre. Est-ce que dans le début, peut-être, de Black Panther, il avait un costume différent et que ça m'a échappé ? Vous m'aiderez dans les commentaires, les amis. Visuel de la boîte, le visage justement de Black Panther avec son superbe collier, des petites illustrations typées africaines et typées Wakanda. Marvel Studios, Black Panther et Black Panther Original Suite. La même chose sur le côté, les crédits, Black Panther au-dessus, Black Panther Original Suite en dessous. On ouvre. A l'intérieur, petit slipcover très joli de la tête justement de panthère en espèce de pierre qui se trouve au Wakanda et un coup de griffe. A l'intérieur, on retrouvera la figurine. Je pense qu'il n'y a qu'un seul niveau, c'est bien ça. Donc assez simple, figurine, bouclier, quelques mains et le socle. Eh bien, on se détaille tout ça dans le box. Répétez la boîte. Les différents accessoires avec cette figurine, nous commençons comme d'habitude par le socle. Le socle glacé, vernis, le logo de Black Panther, le titre Black Panther et la nomination Black Panther également. Très joli, laqué comme ça, forcément poussière, doigts et également griffes faites super gaffe. Nous avons ensuite le bouclier qui est juste là avec une espèce de tige imitation métal à l'intérieur. Donc on passe le bras dedans. Par contre, la petite tige qui est là ne se décroche pas du bouclier. Le bouclier, aspect bois, aspect métal également ici au centre avec quelques petites peintures par-dessus. La lance est fournie aussi avec une petite cordelette imitation métal et deux petites plumes sur le côté. C'est en plastique, pas de métal. Le manche est détaillé également. Des mains, bon, habituel, Black Panther, pam. Il y en a sept au total avec les deux sur la figurine. Donc des mains gantées, ici avec les griffes rétractées. Aspect un petit peu armure également. Au niveau des doigts. Une main pour tenir la lance. Et puis nous aurons deux mains plus agressives avec les griffes cette fois-ci qui sont complètement sorties. Accessoire supplémentaire également. Eh bien, il y a ce masque que l'on peut mettre sur le visage justement non masqué de T'Challa. T'Challa, T'Chaka, T'Chaka, T'Challa. Vous me direz si je venais à me tromper. Le visage justement, il est là. On reprend le même visage qu'on a eu précédemment. Pour moi, il n'y a aucune différence par rapport au dernier Endgame. C'est le même. Très bien réalisé. Rien à dire. Les cheveux, couleur de peau, barbe, les yeux sublime. Franchement, pas grand chose à dire là-dessus. Comme je vous dis, on peut, si on le désire, venir mettre le masque par-dessus comme ceci. Alors, je vous montre. Je le mets bien. Voilà, vous pouvez mettre le masque sur le visage. Forcément, je vous montrerai ce que ça donne sur la figurine également. La figurine, on passe dessus. La voici. Alors, les experts Marvel, je vais avoir besoin de vous parce que est-ce qu'elle est différente de Infinity War, Endgame, Civil War ? Certainement. Certainement, il doit y avoir des choses sur le costume. C'est vrai que ce costume avec ses lignes de la sorte, le collier également comme ceci, je n'ai pas le souvenir de l'avoir déjà vu précédemment chez Hot Toys. Donc, je ne dirais pas une réédition. Je dirais vraiment un costume bien particulier à un moment du film, mais je n'ai pas la rêve du tout. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que c'est super bien fait. Regardons au niveau des articulations comment ça peut fonctionner. Alors, c'est quand même assez limité. Le costume va vite bloquer à cet endroit-là. On peut ouvrir. On peut plier presque sur lui-même. Pas mal. Articulation des poignets, pas de souci non plus. C'est une combinaison qui ne va pas spécialement marquer dans le temps. Elle est assez élastique. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, on peut faire à peu près les poses que l'on veut. Le body, ok. C'est sur cran au niveau du bassin. Et les jambes peuvent être pliées également sur double articulation au niveau du genou. Pas grand-chose à dire. C'est quand même pas mal articulé juste au niveau de l'épaule où on va être bloqué par le costume. Le costume, il est sur différentes textures. On peut le voir. Il y a du mat. Et chaque partie ici également, on peut le voir également, il y a du dessin à l'intérieur. De la maille aussi. Des parties imitation métal qui reviennent un petit peu partout. Avec des griffes également au niveau des poignets. Le collier magnifique en vibranium. Et puis le casque. Le voilà. Casque typé forcément d'une panthère. Regardez les détails dessus. Sublime. Vraiment très beau. On a vu le tout. On se fait une ou deux pauses. Black Panther tournant à 360 degrés. Pour vous montrer la réalisation de Toy sur cette nouvelle figurine. Original suite. C'est comme ça qu'il l'appelle. Bon, effectivement, différente de ce qu'on a connu dans le passé. Je n'ai plus par contre le moment, comme je vous l'ai dit, dans le film. À quel moment on le voit dans cette tenue. En tout cas, c'est de nouveau géré à la perfection. Le costume est exceptionnellement réalisé. On peut le voir, il n'y a rien à côté. On se fait une ou deux pauses. On regarde ce que ça donne. Première petite pose simple. Les bras juste repliés vers l'intérieur. Pose, griffes à serrer. Donc, j'ai mis les mains alternatives. Où là, les griffes sont complètement sorties des doigts. Pose avec le bouclier et la lance dans l'autre main. Et on va switcher avec la tête alternative et le masque. Cette version-là, je la trouve vraiment stylax. Avec justement le visage en dessous de ce casque de panthère. Sublime. Je ne sais pas du tout si on est screen accurate. Si à un moment, il a ce casque avec cette tenue, vous mettrez dans les commentaires. Je vous assure que Black Panther, ça remonte très loin pour moi. On a fait un petit peu le tour sur la figurine. On a vu les différents accessoires. La tête, etc. Ou autre. Vous me direz quelle pose vous avez préférée. Et puis, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Conclusion, les amis, sur ce Black Panther. Bon, on ne va pas se mentir. Figurine vraiment réservée à une certaine clientèle complétiste des Marvel. Parce que, bon, on a déjà eu tellement de Black Panther dans le passé. Est-ce que celle-là va remplacer les autres ? Non. Est-ce que celle-là peut être le Black Panther ultime et le seul dans votre collection ? Non. Mais il a l'avantage d'avoir ce casque supplémentaire. Le visage, on l'a déjà eu dans d'autres figurines. Donc, de nouveau, ça n'apporte pas quelque chose d'exceptionnel non plus. Difficile de vous conseiller sur cette figurine. Est-ce que c'est une figurine pour vous ou pas ? Ça, vous êtes le seul juge. Et vous me le direz dans les commentaires. Est-ce que celui-là pourrait être celui dans votre collection ? Ou est-ce qu'avec les autres sorties, vous en avez trouvé d'autres qui étaient meilleurs ? En tout cas, je n'ai pas le souvenir de cette originale suite. Vous m'aiderez, comme je vous l'ai dit, dans les commentaires. Mais au-delà de ça, Hot Toys a fait une très belle figurine. Il n'y a rien à dire. Rien n'est à côté. Tout est sublime. Là-dessus, chapeau Hot Toys. Allez, les amis. Si vous recherchez la figurine, il en reste chez mon partenaire Day One Collectible. Je vous mets les liens. Également, toujours en précommande en France. Chez Derivstore, je vous mets les liens également dans la description. Lorsque vous passez par ces liens, n'oubliez pas que vous aidez la chaîne totalement gratuitement pour vous. Merci à ceux qui jouent au jeu. Ça fait plaisir. C'est tout pour Black Panther. Je vous remercie, comme d'habitude. Et vous me remerciez-vous par le like, l'abonnement si ce n'est pas encore fait, la petite cloche et toutes les notifications. Vous pouvez également voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. Et me remerciez aussi sur le super tank si vous le voulez, sur le bouton merci. C'est tout pour lui. C'est tout pour moi. Rendez-vous tous les soirs, 19h30, en remerciant une dernière fois Nathan et son papa Anthony. A bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501